Salut la brigade ! Comment investir dans l'immobilier ? Les étapes indispensables. Donc si vous êtes débutant, ça va vous permettre de vous donner un contexte de l'investissement immobilier et comment ça fonctionne via toutes les étapes. Nous, avec Guillaume, on est en pleine recherche. Donc la vidéo va se découper de la façon suivante. 1. La recherche. 2. Les visites en fonction du type de bien. 3. L'offre d'achat et le notaire. 4. Le compromis et la promesse de vente. Et enfin 5. La finalisation de la vente. C'est parti ! On poste fréquemment des vidéos sur tout ce qui est investissement, business, immobilier et bourse. Si c'est des sujets qui vous intéressent, pensez à vous inscrire juste en dessous sur la chaîne. On a aussi un groupe Facebook où on se motive entre nous et une page Instagram. Alors la recherche, il faut déjà définir vos besoins. Donc si vous voulez plutôt un 2, 3, 4 pièces, savoir qu'est-ce que vous voulez faire dedans. Donc plutôt de la location meublée, de la location saisonnière, de la location nue ou de la colocation. C'est pour dans quelle zone aussi vous cherchez. Donc ça évidemment, ça va dépendre de votre stratégie. Si vous voulez faire de la location saisonnière, évidemment, il faudra être dans un endroit où il y a... En général, on va en vacances, c'est mieux. Ou des villes qui sont beaucoup visitées. Il faut étudier aussi les quartiers qui sont en développement. Donc par exemple, si nous on prend l'exemple de Paris, il y a le Grand Paris. Voilà, donc il y a des villes où il va y avoir des transports qui vont arriver. Donc ça, regardez bien et renseignez-vous sur tous les développements, les projets de développement urbain dans la zone. Regardez aussi le montant de la taxe foncière. Parfois, elle est très élevée. Donc ça peut être intéressant de la regarder. Parce qu'il y a vraiment des villes où c'est beaucoup plus cher. Et pour un investissement locatif, vous pouvez regarder sur l'INSEE. Il faut savoir le pourcentage de locataires, en fait, dans la ville. Il y a une très bonne stat sur l'INSEE. Et donc ça vous permet tout de suite de savoir si il y aura... Enfin, par exemple, si vous avez 60% de locataires dans une ville et 40% de propriétaires, vous vous dites que si vous achetez un bien, vous aurez plus de facilité à le louer. Vous venez de définir vos besoins. Maintenant, il faut définir le budget. Donc, vous avez beaucoup de simulateurs sur Internet qui vous permettent de savoir le montant maximal que vous pouvez emprunter. Ce qu'on appelle votre capacité d'emprunt. Vous pouvez également aller à votre banque, demander une simulation d'un emprunt. Et même si vous ne faites pas l'emprunt chez eux, vous l'aurez. C'est un document qui peut vous servir après dans vos recherches pour prouver votre bonne foi au propriétaire, par exemple. Le taux d'endettement standard, à savoir qu'il est de 33% de ce que vous gagnez. Donc, si vous gagnez 2000 euros, vous pouvez rembourser 660 euros par mois. Et à savoir que le but d'un investissement locatif, c'est de faire une bonne affaire. Nous, on calcule la bonne affaire avec la règle des 70. On a fait une vidéo, vous pouvez cliquer là pour la voir. Et en gros, une fois que vous avez votre investissement locatif, le but, c'est qu'au lieu de payer 660 euros de votre poche si vous gagnez 2000, c'est que l'investissement locatif, il rembourse tout. Et que vous soyez potentiellement en positif pour retourner voir le banquier et faire éventuellement une autre affaire. Et une fois que vous avez défini votre budget, c'est parti pour la recherche. N'oubliez pas sur se loger et le bon coin, vous pouvez mettre vos recherches en favori et activer des alertes pour recevoir les bonnes affaires. Deuxième étape, les visites. Alors, il faut poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Parce qu'après, derrière, vous allez faire vos petits calculs de rentabilité. Donc déjà, poser des questions générales. La première, c'est par rapport au quartier et son évolution. Ensuite, poser des questions par rapport à l'immeuble. Donc là, on prend l'exemple où on achète un appartement qui est en copropriété dans un immeuble. Par rapport à l'immeuble, il faut demander combien il y a d'appartements dans cet immeuble. La petite technique, c'est de regarder les boîtes aux lettres. Comme ça, vous aurez le nombre exact. L'état des parties communes, l'état de la façade. Demandez aussi les trois derniers PV d'Assemblée Générale. Ça, c'est obligatoire. Ça vous permettra de savoir les travaux qui ont été déjà faits et les travaux qui ont été votés qui vont être faits. Ou en tout cas, ceux qu'ils ont parlé, du coup, ça va être fait plus tard. Ça peut être forcément encore payé. Ça permet d'éviter des gros pièges. Exactement, parce que ce serait peut-être vous qui devrez les payer. Donc, il faut savoir que ce qui est le plus cher, c'est tout ce qui est toiture, façade, électricité, plomberie dans les parties communes. Et si possible aussi, demandez le règlement de copropriété. Vous ne l'avez pas toujours, mais c'est toujours bien de l'avoir, surtout si vous voulez faire de la colocation. Des fois, un règlement de copropriété peut vous interdire dans les habitations bourgeoises d'en faire. Donc, c'est bien de le savoir avant de vouloir faire de la colocation. Demandez le montant de la taxe foncière et le montant des charges. Et qu'est-ce qui est compris aussi dans ces charges ? Maintenant, vous avez regardé l'immeuble à l'intérieur de l'appartement. Donc, première chose, vous pouvez regarder l'exposition de l'appartement, nord, sud, est, ouest. Si l'électricité, elle, est aux normes ou pas. L'état des équipements de l'appartement, donc l'étui-auterie, la pression des douches, par exemple. Si le chauffage est en individuel ou collectif, à savoir qu'il faut éviter le collectif parce que ça coûte cher. En individuel, si c'est électrique, regardez bien qu'il y ait du double vitrage, que ce soit bien isolé, qu'il y ait une bonne porte. Vous pouvez aussi regarder dans la salle de bain, qu'il y ait une fenêtre. Ça peut éviter aussi la moisissure, si la cuisine a une aération également. Et si c'est un chauffage au gaz, là, vous devez regarder quand est-ce que la chaudière a été changée pour la dernière fois. Parce qu'il faut savoir que c'est des frais qui reviennent fréquemment. Il faut changer de la chaudière. Vous pouvez donc demander aussi le diagnostic DPE et le maîtris Carez, qui peut vous donner des informations supplémentaires sur l'appartement. Ensuite, s'il y a des travaux à prévoir, un truc cool que vous pouvez faire, c'est prendre une vidéo ou alors venir avec un artisan. Et si vous prenez une vidéo, vous pouvez l'envoyer à votre artisan après pour estimer les travaux. Et du coup, ça vous permet de les comprendre dans votre demande de prêt. Il faut mieux revenir avec après, mais au moins, il peut vous faire une première estimation. Voilà, exactement. Vous pouvez avoir une estimation approximative des travaux. Ensuite, est-ce que le prix et frais d'agence inclus ? À savoir que maintenant, avec les agences 2.0, souvent, c'est le vendeur qui paye ces frais-là. Regardez s'il y a des travaux qui sont à prévoir. Ça, je vous l'ai déjà dit avec l'artisan. Et le coût des assurances aussi. Ça, il y a plein de gens qui oublient de faire les calculs au début. Donc, regardez l'assurance propriétaire non occupant pour des investissements. Et l'assurance éventuellement loyer impayé. Voilà, donc l'assurance, ça peut être des coûts qui sont cachés. Et demandez aussi à l'agent immobilier combien vous pouvez louer le bien. Souvent, ils vont surestimer les agents immobiliers pour le vendre plus cher. Et regardez-vous quand même de votre côté. Et ce que vous pouvez faire, petite astuce, c'est que vous pouvez mettre une annonce avant d'acquérir le bien. Comme ça, vous pouvez voir le potentiel locatif de l'appartement. Voilà, plus vous avez d'appels ou de mails, plus il y a du potentiel rapidement. Exactement. La dernière chose sur laquelle il faut poser des questions, c'est le vendeur. C'est très important. Donc, il faut savoir qui est votre vendeur. Si, par exemple, c'est une mutation, si c'est une succession, si c'est une séparation aussi, ça arrive. Ou s'il a déjà acheté un bien à côté, donc il a un pré-relais. J'aime bien tous ces mots-là, ça permet de négocier. Exactement. Ça vous permet, en général, dans ces situations-là, c'est les meilleurs vendeurs. Pourquoi les meilleurs vendeurs ? Parce qu'ils sont pressés. Du coup, le vendeur pressé, c'est celui qui peut baisser plus facilement son prix. Il faut lui demander aussi depuis combien de temps il a son bien. S'il l'a depuis plus de 20 ans, c'est qu'il a probablement fini de rembourser le crédit. Et donc, il sera aussi plus enclin à baisser son prix. Depuis combien de temps ? Vous pouvez demander aussi si l'appartement ne se vend pas. Alors évidemment, l'agent immobilier ne vous dira pas forcément pourquoi, mais en tout cas, ça vous donne des petites indications par rapport à sa réponse. Il a sa commission, il se protège. Voilà. Et par rapport à ça, d'ailleurs, vous pouvez demander aussi quelle est la marge d'une négociation par rapport au prix. Alors évidemment, l'agent immobilier, encore une fois, il va vous dire qu'il y a déjà eu des propositions à temps, ou qu'on ne peut pas baisser en dessous de temps. J'ai vu ça avec le vendeur. Partez du principe qu'il ne faut pas l'écouter. Vous faites vos calculs. Si vous avez un prix à proposer, vous le proposez. Et puis, dans ce cas-là, vous pourrez au moins rentrer en négociation. Mais il vaut mieux proposer plus bas et remonter un petit peu que d'accepter ce que vous dit en général l'agent immobilier. Parce qu'en général, on se rend compte qu'on peut payer moins cher que ce qu'il nous a dit. Et vous pouvez vous rendre aussi sur la calculette qu'on aime beaucoup, qui est sur un site qui est rendementslocatif.com. Vous avez une calculette, vous rentrez toutes vos informations. C'est pour ça qu'il faut poser toutes ces questions, parce qu'il vous faut les chiffres. Et ça vous permettra de voir la rentabilité brute nette. Et du coup, de voir quand même si c'est intéressant ou pas. Étape numéro 3. Là, on vous parle de notaire et d'offre d'achat. Donc ça y est, vous avez trouvé le bien idéal. Donc maintenant, vous pouvez faire une offre d'achat. A savoir que ce n'est jamais obligatoire. C'est une pratique courante, mais pas obligatoire. Ça permet de bloquer le bien le temps que vous signez chez le notaire, le compromis ou la promesse de vente. Donc attention, l'offre d'achat, elle vous engage. Mais si c'est accepté, vous allez chez le notaire pour ensuite passer à l'étape suivante, qui est la signature du compromis de vente ou de la promesse de vente. Ayez toujours votre notaire. C'est très important. Il connaît votre situation. Il est là pour défendre vos intérêts, alors que le notaire du vendeur ou de l'acheteur, si vous êtes vendeur, il est là pour défendre l'intérêt de l'autre partie. Donc c'est très, très important de l'avoir. Certaines personnes vous diront que s'il y a deux notaires, ça va être plus long en termes de démarche. C'est faux. Ça sera exactement le même temps. Ça pose pas de souci. Et dans certaines régions, on va vous dire qu'on peut faire que des compromis ou que des promesses de vente. On va vous détailler après la différence entre les deux. Il faut savoir aussi que ça, c'est un accord à voir avec le vendeur ou l'acheteur. Donc il n'y a pas de règle préétablie. Au moment de la signature de l'offre d'achat, le notaire, il va souvent vous demander 5 à 10 % du total de l'achat du bien. Donc ça s'appelle le dépôt de garantie pour le compromis de vente ou l'indemnité d'immobilisation pour la promesse de vente. Ça fait transpirer là. C'est des mots un peu compliqués, mais c'est les 5 à 10 %. À savoir que vous sera remis un diagnostic technique qui doit être fait par le vendeur. Et voilà, en conclusion, peu importe, enfin en conclusion de la partie notaire, peu importe la région ou la situation de la vente du bien, ayez votre notaire. C'est vraiment, vraiment important. Et pour trouver ce notaire, c'est très simple. Vous pouvez demander soit aux agences. En général, ils travaillent parfois avec certains notaires. Soit vous demandez vraiment à votre famille, à vos amis, savoir comment ça s'est passé avec leur notaire. Il y a toujours quelqu'un qui connaît un notaire. Il faut que ça soit bien passé, évidemment, mais ça peut être une technique. Et si un notaire ne vous convient pas, il faut savoir que vous pouvez changer. Étape numéro 4. Cette fois, on va vous parler de la promesse et du compromis de vente. Donc ça y est, vous avez fait votre offre d'achat. Ça a été accepté. Maintenant, on passe aux choses un peu plus sérieuses et le notaire, il va être au milieu. Donc déjà, le compromis de vente, vous n'avez pas de timbre fiscale. à payer, donc c'est une bonne chose. Dans ce cas, les deux parties, le vendeur et l'acheteur, elles s'engagent réciproquement. Donc voilà, au moment de la signature, le vendeur y vend, et l'acheteur, il achète. Et donc, ça veut dire que c'est terminé. Donc toutes les clauses qu'il y a dans le compromis de vente, elles vont être retrouvées à la signature de l'acte final. Donc bien sûr, il ne faut pas se tromper. Promesse de vente, alors la différence, c'est déjà que vous payez un timbre fiscal à 125 euros. Ça, on est moins. C'est le vendeur, dans ce cas-là, qui promet de vendre un bien sous la condition que l'acheteur accepte de l'acheter. Quand on est acheteur, ce qui est bien avec la promesse de vente, c'est que vous pouvez plus facilement mettre des ajustements et des clauses suspensives. Alors qu'est-ce qu'une clause suspensive ? Par exemple, il y en a une qu'on connaît tous, la clause suspensive d'obtention du prêt. Donc ça veut dire qu'en gros, si vous n'obtenez pas de prêt, vous ne devez pas d'indemnité au vendeur. Vous n'avez pas eu de prêt, vous n'avez pas eu d'offre de prêt valable. Donc les banques vous ont refusé. Donc vous pouvez sortir de la vente sans donner d'indemnité, qui est en général de 10 %. T'imagines le bordel. Voilà. Donc évidemment, en fait, là, avec la promesse de vente, vous pouvez en mettre davantage. Donc par exemple, vous pouvez ajuster la clause suspensive de délai d'obtention du prêt. Et au lieu d'être à trois mois, vous pouvez dire que, par exemple, en général, c'est trois mois, vous pouvez dire, allez, quatre mois, par exemple. Donc c'est vraiment bien. Oui. Vous pouvez négocier un peu plus de choses. Évidemment, il faut que le vendeur accepte. Et la grosse différence avec le compromis, c'est ce qu'on appelle la faculté de substitution. Alors imaginons, vous ne pouvez plus du tout acheter le bien au dernier moment. Voilà. Par exemple, vous perdez votre travail, vous ne pouvez plus acheter le bien. Vous pouvez demander à quelqu'un d'autre. Donc ça peut être une personne morale ou une personne physique. Donc ça peut être une SCI ou un particulier qui peut acheter le bien aux mêmes conditions que vous avez négociées. Donc sans, il n'y a pas de changement. Voilà. Il arrive dans la vente et il l'achète de la même manière. Ça, ça peut être parfois intéressant. Et du coup, en fonction de soit la promesse de vente, soit le compromis de vente, vous avez des clauses suspensives. Donc pensez à bien les adapter à votre situation. On fera sûrement une vidéo dans le futur ou peut-être dans le passé en fonction de la date à laquelle vous regardez cette vidéo sur les clauses suspensives parce qu'il y en a sur lesquelles vous pouvez gagner un petit peu d'argent. Cinquième étape, la suite et la finalisation de la vente. Donc après avoir signé une promesse ou un compromis de vente, à partir du lendemain, vous avez 10 jours pour vous rétracter donc sans raison en envoyant simplement une lettre par recommandé. Donc si vous avez fait un dépôt de garantie, vous avez laissé les fameux 5 à 10%, vous les récupérez dans les 21 jours après la rétractation. Ensuite, vous avez entre 45 et 60 jours. Alors ce moment, il y a écrit 30 jours mais ce n'est pas ce qui se fait. On en a fait plutôt 45 à 60 jours pour obtenir votre prêt. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est dans la clause suspensive d'obtention du prêt, vous pouvez dire que vous devez absolument obtenir le prêt auprès de votre banque exclusivement. Donc vous obtenez telle somme à tel taux d'intérêt. Ça vous permet, si vous n'avez pas des offres de prêt très intéressantes et surtout si votre banque refuse de sortir de la vente sans devoir payer les fameux frais de dédommagement. Voilà. Alors petite technique, si vous voulez que la banque vous refuse, vous les appelez, vous leur dites que vous allez être au chômage. Ne vous inquiétez pas, ils vont vous faire une lettre de refus de prêt. Ça, ça passe toujours. Voilà. Donc il faut bien spécifier ça dans le compromis. Donc la fameuse clause suspensive d'obtention du prêt, vous mettez ces conditions-là et ça vous permet de vous retirer sans souci. Préparez votre dossier en amont de la recherche de prêt. Vous trouverez sur Internet toutes les pièces justificatives qu'il vous faut pour votre demande de prêt. Donc faites une petite recherche. Et comme ça, dès que vous signez le compromis ou la promesse de vente, vous pouvez faire le tour des banques et des courtiers sans perte de temps. Voilà. Donc si votre prêt est en voie d'être accepté, vous aurez l'accord de principe qui regroupe toutes les caractéristiques du prêt. Et en cas de refus, vous aurez une lettre de refus qui vous permettra de sortir du prêt avec la clause de l'achat avec la clause suspensive dans le compromis ou la promesse de vente. Après validation de l'assurance et le compte broker ouvert, vous recevez une offre officielle de la banque par courrier. Donc il faut savoir que vous avez 10 jours de réflexion pendant lesquels vous ne pouvez pas répondre. Ce sont sympas les banques qui vous interdisent de répondre, il faut quand même réfléchir. Vous pouvez répondre à leur offre officielle de prêt entre le 11e et le 30e jour pour envoyer l'offre de prêt signée pour l'accepter définitivement. Et donc pour finir, il y a la date de signature chez le notaire où vous allez signer l'acte authentique. Et donc c'est à cette date-là que vous devenez propriétaire. En général, c'est au bout de 3 mois minimum, c'est le délai d'une vente. Vous payez à ce moment-là les frais d'agence ainsi que les frais de notaire. Et il faut savoir que les fonds pour payer le bien sont détenus par le notaire quelques jours avant la signature de l'acte authentique sur un compte qu'il a lui. Tu vois ce livre-là ? 107 principes immobiliers. Déjà, si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que sûrement tu débutes en immobilier. Et on espère que tu as aimé le contenu. Ce livre-là, il est super bien. Donc on te conseille d'y jeter un oeil. Le lien sera dans la description. Clique aussi sur le petit rond qui s'affiche dessus pour t'abonner à notre chaîne. Et puis on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut ! Salut !